Voilà Alors il a l'air plus tanky mais c'est pas le cas et elle vous l'avez encore pas vu avec vu le nez Alors vous voyez même sur les petits maniquillots comme ça là Où sont passés les dégâts Alors vous me direz que lui il a un shield et pas elle et que lui elle est en dual building et tout mais lui si on lui met pas un shield il meurt C'est un bon perso mais il meurt Alors lui sur Maligaro il n'aura aucun problème parce qu'il est SEI Vous voyez là on n'est pas stun c'est juste que les monstres qui nous arrêtent Alors là il faut prier pour que ça passe bien du premier coup Là on est obligé de mettre Val Discipline Voilà elle est morte Donc ça a encore pas été trop trop long Mais le réflecte on a quand même senti passer Sans Val Discipline si vous arrivez sur Comment ça s'appelle ? Promenade Ou sur Ou sur Chavron A partir du moment où elle met les thorns vous êtes mort Avec lui Avec elle on a quand même le temps de réagir un petit peu Mais en général elle meurt avant Le gameplay est différent quand on a suffisamment de dégâts Lui on met vraiment longtemps à charger les blades Elle j'ai pas de core en stock mais j'aurais bien testé deux choses ce soir Core mais c'est une carte qu'il faut voir si quelqu'un en passe une c'est une carte qu'il faut voir à perte Alors là c'est pareil on monte les blades On espère faire des dégâts Allez Allez meurt avant moi Là on est là Voilà c'est bon C'était pas gagné Donc maintenant on peut aller voir Malakai Donc on peut arrêter entre guillemets les chronos Mais Alors peut-être ça vous semble bien On est si high On risque pas de se prendre un one shot au KO Bla 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 Il est pas aussi bien C'est mon avis Qui l'engage que moi Vous allez voir sur Malakai c'est encore plus drôle Enfin c'est pas drôle en fait Sur Malakai Avec lui Bah voilà Alors en fait on va pas Enfin je vous ai montré grosso modo Pour les lieutenants de Malakai Ce que ça donne On les tue Voilà C'est sur le fight de Malakai C'est sur ça qu'il faudrait regarder Donc là à partir du moment où on parle à Piety Maintenant on sait le chrono Alors avec lui on peut déjà commencer à charger les blades Et comme il a plus wall the hater Et bien on attend Alors en plus il a pas de witter totem Il a pas la place Et lui je garantis pas qu'il le fasse des sles Parce qu'il se prend des stun Vous voyez Malakai c'est comme pour Isaro Il faut rester à côté Waouh Alors là On fait le max de dégâts qu'on peut Rien on a tué Piety On a tué Piety Mais je trouve que c'est poussif Là c'est pareil Si on se met du bon côté de Malakai Il met des stacks de poison On revient sur Piety On bouge On va avoir le S qui se recharge Elle elle est morte à cause du poison Lui il finit ses dernières attaques Donc comme ça si vous avez un problème Ça ferait un tutoriel Malakai en même temps Donc voilà ça c'est fait Maintenant on essaie de pas perdre de temps Moi je croyais qu'il allait déjà au coeur Bon on peut le tanker un peu C'est bien Ouais ça prend son temps Voilà le dernier On est immunisé au chaos ça aide Et là on l'achève Enfin en théorie hein Parce que ça prend son temps Il va falloir Voilà C'est fait Stop les chronos Ouais c'est ça La surprise elle arrive Je compare les deux Donc lui vous voyez il est mort Vous allez stopper les chronos Je sais pas si il y a quelqu'un à regarder Maintenant on va faire la même chose avec elle Et après je vais détailler un petit peu les mécanismes Ah bah Je l'inéra Donc voilà Lui Oh Du mana 1 minute 32 Merci Alors maintenant on va le faire avec elle Alors elle c'est un tout petit peu plus risqué Mais la technique que je vous ai montré c'est la même Vous allez sur Malakai Vous l'amenez vers son petit oeuf Et en fait je pense qu'on peut faire la même chose Coucou au passage Merci pour le chrono Donc là on va pas regarder le temps pour les gardiens Avec elle Vous avez vu j'ai pas looté Pas tout looté en fait On va pas regarder le temps pour les gardiens Mais vous aurez votre feeling personnel Alors entre guillemets on triche avec elle Parce qu'elle a une quick Mais on veut la quick Elle il faut de la vitesse Il faut des monstres aussi Ah ça tue quand on a pas de moment speed Voilà Maintenant qu'on tue un peu des monstres Là il n'y a pas à se poser de questions Ceux qu'on a touché sont morts Automatiquement Avec deux bleds Je pense que jusqu'en T6 Tout ce qu'on touche est mort Là elle a juste pas de bot Voilà De Audrey ça va un tout petit peu plus vite Vous remarquerez que ma vie remonte Que vient Que vient-il de se passer Là Là il y a un petit truc en fait Qui fait que la vie remonte Même si j'ai pas utilisé Ça c'est ma flasque Panic button En fait j'ai utilisé ça sur Bamet Et sur Pseosh Deux fois Parce que quand on fait du Béyond Il y a beaucoup de chaos Non c'est long avec l'autre Là on charge deux trois bleds Et après on y va Bon l'autre je l'ai raté Ah je l'ai raté Tiens Il faut qu'il y ait des monstres avec elle Alors la seule différence de la lenteur qu'elle a C'est qu'elle a pas de mouvement de speed sur les bots Sinon elle irait beaucoup plus vite Alors Chavron Elle est morte là Elle le sait pas encore Voilà Bon elle elle peut nous tuer Parce qu'on n'est pas capé en lightning Vous avez vu elle est morte tout de suite On la touche et elle n'existe plus Ici C'est tentant On pourrait mettre une bisphure chaude Pour avoir plus de recovery Et plus d'area damage Ce serait bien Mais lui il va mourir avec le poison Hop là Par contre passer de l'un à l'autre Le gameplay est différent J'ai un peu de mal à m'y faire Mais ça va venir Là il reste que Tonton Madigaro Et le patin Que je suis en train de rater Voilà deux bleds Ça suffit pour à peu près N'importe quel monstre Là Ça je prends quand même Les six sockets Voilà On va mettre ça sur la fatigue Donc Madigaro c'est pareil On arrive On prépare deux trois bleds Alors lui il fait du chaos On prépare les bleds On arrive sur lui Salut ça va On peut partir Il est déjà mort Vous voyez C'est quand même beaucoup plus rapide Qu'avec l'autre Alors moi il faut préfixer Je vous montre un petit truc Donc je regarde pas trop le chat Donc c'est votre boulot S'il y a des questions Bah vous préfixer Puis vous me montrez Enfin vous me dites Moi je regarde Mais sinon je vois comme ça Alors que quand vous posez une question Je vois Comme ça Alors normalement On aurait dû mourir One shot au chaos Bah non Alors sur Piety c'est pareil Il faut pas traîner sur elle Mais Je suis content d'avoir pris Ces deux persos Parce qu'ils ont à peu près Le même setting Lui vous l'avez vu Durant la semaine précédente Et elle Elle me sent Vachement Vachement marrante On ouille le petit troll Bon Alors Les chronos c'est pas tout de suite C'est Maintenant Donc là si on écoutait son dialogue On saurait quand c'est Qu'il faudrait popper ses bleds Moi je dis à peu près Maintenant Là il faut bouger un peu à gauche Comme ça on l'oublie lui Là je l'ai raté elle On va repasser Voilà Tu es morte Là je l'ai raté lui aussi Oui on peut marcher sur les pièges Ça fait pas trop mal Enfin regardez Je vais profiter de ce piège Pour vous montrer une défense Il est parti le piège Ah par contre Ah bah ouais je devais faire vite Je retourne Hop Là si on se place bien Non je me suis mal placé J'ai perdu du temps Voilà C'est quand même plus rapide Bon j'ai raté là J'ai été un peu lent Parce que je suis pas allé Je suis pas allé directement sur lui Après Pai Ti Mais je pense qu'on voit directement La différence Ah d'accord Bah J'ai jamais joué à Diablo 2 Ni à Diablo 3 Je connaissais pas les RPG Avant en PE Et à Pémuc pourrait bien vous renseigner Je sais pas Il faut essayer Pour faire Pour se faire une idée Par soi même Je saurais pas trop vous conseiller Parce que je vais pas vous raconter Vous parler sur des choses Que j'ignore Je vais peut-être refaire un peu plus vite Mais là on voit Que c'est quand même Beaucoup plus costaud Pour les dégâts Merci Alpha Non je suis en train de piquer du nez là J'ai oublié Que je devais faire vite Je vais essayer de refaire Mais plus vite Je pense que vous avez vu Que les dégâts Sont quand même Beaucoup plus consistants Avec elle Ce coup-ci Je vais essayer d'aller plus vite Avec un bon timing Tout à l'heure J'ai oublié de mettre mes totems Enfin mon totem Oh Je suis désolé Mais là Je vais chercher un Val Si j'en ai un Ah c'est pas dit Que j'en ai un Ah c'est dommage ça Moi quand je vois une carte O Je peux pas résister Tout va bien Non les cartos De toute façon C'est sur Malakai Que ça compte Ouais j'ai été très mauvais Sur l'autre face Mais je vais la refaire mieux Mais c'est gentil D'avoir pas été très bon Bonne diplomatie Ah c'est encore pire Ah c'est encore pire Allez tant pis Moi qui voulais avoir La quantité Vous avez remarqué Que des fois Il y a une défense Qui se met en place Ah on peut faire jungle valet Mais c'est plus comme avant Donc Chavron On charge quelques blades On va sur elle On pose le totem On charge On lance ça La Coru Pour éviter la Bon bah ce coup ci Voilà Pour éviter les lightning thorns On va mettre la Coru Là j'ai pas été très safe Parce qu'on aurait dû mettre aussi Soros et Divine Pour être vraiment sûr D'être safe Si jamais on se prenait les thorns Je pense que sur core Il faudrait faire la même chose Mais il faudrait mettre les deux flasques Pour être sûr On va augmenter